... Bonsoir à tous. Voilà, Paris, le poème de Omerlis que je vais ouvrir maintenant, a été publié en 1920 au Hougar de Fresse, la maison d'édition de Virginia et Léonard Wolff. C'est un long poème sur Paris, la ville de Paris, que Virginia Wolff a décrit dans une lettre comme un texte obscur, brillant et indécent. Je l'ai découvert complètement par hasard, alors qu'il était resté inédit en français pendant un siècle. Pourtant, dès les années 70, il avait été redécouvert dans le monde anglophone comme une pièce clé de l'avant-gardisme poétique du début du XXe siècle. J'en ai proposé la traduction aux éditions des Belles-Lettres, grâce auxquelles le texte a enfin pu paraître en France, dans la série Poésie magique à l'automne 2021. Cette édition est précédée d'une introduction, dans laquelle je présente au premier liste, que évidemment les lecteurs francophones en général ne connaissent pas, et elle est suivie de notes qui nous permettent également d'écarrer le texte et le sous-texte. Ce poème n'est peut-être pas celui d'une guerrière, mais c'est celui d'une pionnière, une femme libre, une jeune poétesse anglaise, qui fait le choix en 1919 de se glisser dans un costume jusqu'alors réservé aux hommes. Ce costume, c'est celui du poète flâneur, celui qu'endosse à très beau de l'air, le sandrars de Taka New York, ou de la prose du transsibérien, la pollinaire de Zohne, le cocteau du Cap de Bonne-Espérance. Pogmierlis pose, comme eux, poser un regard désirant sur la ville et sur sa modernité, un regard puissant, qui voudrait embrasser le monde entier en un seul trajet. Cette ville, c'est donc le Paris du printemps 1919, ce Paris qui s'éveille, alors qu'il sort tout juste de la Grande Guerre, l'armistice n'ayant été signée que quelques mois auparavant, « La ville pense encore ses plaies ». Pogmierlis nous montre un Paris qu'elle sillonne dans tous les sens, dans une écriture caléidoscopique. Ici, tout fait poésie, images, sons, sensations, mais aussi slogans publicitaires. Vous entendrez par exemple les textes d'affiches sur la ligne nord-sud du métro parisien, zigzag, liant noir, cacao-bouqueur, du bonnet. C'est là que commence le poème, sur cette ligne de métro qui relie Montmartre et Montparnasse, et dont l'auteur égrène les noms des stations ou du bac Solferino, chambre des députés. Pogmierlis insère aussi des citations de textes, des références à des œuvres d'art du Louvre ou d'autres musées, comme cette évocation que vous entendrez aussi du portrait de la Duchesse d'Albes peint par Goya. Il y a même un morceau de partition de Rinaldo de Hendel. Un peu à la façon de James Joyce dans Ulysse, toute proportion gardée bien sûr, elle truque son texte de mille références que j'ai décryptées en honte. Juxtaposition des temps et des lieux, du réel et de l'imaginaire, cette promenade libre et poétique, passe aussi par des jeux typographiques et une plasticité du texte sur la page qui donneront du fil à retordre lors de l'impression aux époux-goules et qui feront surtout crier au scandale les critiques les plus réactionnaires de l'époque. Dans cette traversée du texte que je vous propose maintenant, j'ai fait quelques coupes en tentant de garder ce chemin tracé par Auk-Miris depuis les entrailles souterraines de la ville jusqu'à sa renaissance à l'aube du jour suivant. A Notre-Dame de Paris, en reconnaissance des grâces accordées, Je veux une holophrase. Nord-Sud, zigzag, lion noir, cacao Blouker, vase peint en noir dans des tombeaux étrusques, rue Dubac, Dubonnet, solferino, Dubonnet, chambre des députés. Quix, 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 quix. On passe sous la scène. Dubonnet, vous descendez, madame, qui souvent se baisse bien se connaît, qui bien se connaît bien se porte. Concorde. Je ne peux pas. Je dois ralentir. Les tuileries sont en trance Car les peintres les ont contemplées si longtemps Petits garçons en blouse noire, mains allées épées comme les jeunes feuilles roulées des marronniers Qui galopent en rond sur des chevaux de bois jusqu'à ce que leur tête tourne Les pigeons se perchent sur les statues et sont changés en pierre Secrets, délicats, importants, effacés Maléa, de la treizième Duchesse d'Alme Longue, longue, comme la tour est faible Elles sondent les profondeurs du hachiche D'un doigt langui, d'impérieux Désignant au roi mage invisible un petit maltais blanc Je vois l'arc de triomphe Sondre et régulier comme les rêves de César Méprise les lois de la géométrie solide Transperse fièrement le mur de la salle caillote Et encore, encore, je hais l'étoile Le bois m'ennuie, tortue à carapace piquée de gêne Et maintenant, tout près, flâne dans l'antique rue Saint-Honoré Des penaillés désinvoltes comme un grand seigneur de Bretagne Un Auvergnien, toutes les montagnes d'Auvergne dans chacun des marrons qu'il vend Paris est un immense paysan nostalgique Qui porte un millier de villages dans son cœur Cours cachés, avec faune en très bas-relief, jouant de la flûte au milieu des lotus Et belles plantes poussées sur treilles, valets secrètes ou naissent de petits dieux On entend souvent un coq Do-do-do-mi Écoute Le bel esprit de l'an est âpre et rude Tracé dans des hectares de champs bruns Nettes, droites lignes de sa draperie archaïque Bien dessinées par la charrue Et voilà de jolies choses Enfant paré d'amulettes, jouant à pigeon vol Toit rouge, blouse bleue et sein joyeux Au bout à marché, actuellement, toilette printanaire Au loin, dans les jardins, crocus Kionodosa, princesse d'un conte de fées serbes Puis Muguet, chef d'œuvre d'orfèbre Bientôt, les églantines regarderont Ciganes, chariots et pèlerinages Toute l'année rose de Lyon sans parfum Glacial, plastique, au nom de femmes de mer Ingres a-t-il peint un portrait de Mme Jacques-Marc André ? Au Louvre, la Pietà d'Avignon, l'Olympe, Gilles De Mantegna, sept péchés capitaux, les chardins Un à un, ils s'éveillent, sereins, couleurs intactes Après cinq longues années de sommeil souterrain Les bourgeons des peupliers sont des chrysalides d'or Le balai des papillons verts va bientôt commencer Au grand guignol annuel du catholicisme Hurlement, lacération, sueur, sanglante Le petit Jésus fait pipi L'aise supérieure de la ferme de Rambouillet Ici on consulte le botin Comestible de premier choix Apéritif Deuil en 24 heures Messieurs et dames Grande grappe de lilas au-dessus des siphons Vermouth, boc, tabac Ne fermez pas la porte, SVP Le primus s'en chargera Assis au table de marbre Les ouvriers discutent en costume de lin bleu La journée de 8 heures Est-ce que l'andru est un sadique Le phoque savant du nouveau cirque Cotin Écho de beaux suèches Chantant les rênes mortes Méticule Béligéro Hebdomadaire Immonde Le fantôme du père Lachaise Se promène dans les rues Paré de couronnes mortuaires en papier Il est horrible et beau C'est l'ami intime de Rousseau Employé des douanes Les troupes sont anéanties La scène est remplie de cadavres Vif, gentil gaillard Le rey de là en cadre Hideux avec deux vis en cuivre Mort au champ d'honneur Et les petites veuves qui gérissent Le pauvre grand Le pauvre grand Et les petites bourgeoises Aux lèvres pincées Aux voix stridentes Sont en train de compter la monnaie Elles disent Messieurs et dames Leurs cœurs sont la province de Picardie En ruines Elles ne sont pas comme nous Vrais boules qui enterrons Nos amis vivent Vingt fois avant qu'ils meurent Mais jamais, jamais La marde de nouveau Ne coulera entre rives heureuses Il est plaisant de s'asseoir Sur les grands boulevards Ils ont une odeur de Cloaque Caoutchou chaud Poudre de riz Tabac d'Alger Monsieur Jourdain dans le bleu et rouge des oives Premier danseur du ballet turc Yabon Mamamushi Voile de soie Bouche au mou pommadé Qui aurait juste dit Chocolat Elles se balancent sur les onges Zulizar Barbes assyriennes Bottes à revers d'étoffe Oui, 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 c'est passionnant On en a pour son argent Le fromage n'est pas un plat logique Ha, 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 oui, c'est un délicieux garçon Il me semble que toute femme sincère Doit se retrouver en Alacarino Quelle époque subaquatique Cellule après cellule L'expérience Très lentement Prends forme En une chose sublime Fascinante Monstrueuse L'aboutissement Langage lourd Hésitant Malédiction de l'immensité Le 1er mai Il n'y a pas de Muguet Le silence de la grève Il y eut un combat rituel Pour son doux corps À elle Entre deux vierges Marie Et la lune La méchante lune rousse Pluie L'ouvre fond dans la brune Bientôt Il sera transparent La scène vieillie Autiste Serpente Aperturbable Vers la mer Ruminant sur les algues Et la pluie Dans son sommeil Léthargique Liquide Si des rêves Filtrent Ce sont les fantômes Bleus De Martin Pécheur Tout ce temps La vierge N'a pas chômé Les vitrines Des garées Lafayette Bon marché Samaritaine Regorge d'un pas De sainteté Pendant raducir En voile blanc Et ruban Nous et mains Catéchisme De persévérance Bibliothèque rose Première communion Petit lycéen Pornographie Charmante Marie Pygmée Photo Midgate Hardy Je m'enfonce Dans les rêves Jusqu'aux genoux Dans ces délicieuses Traversées Un chant de blé Du périmord Au dernier étage D'un vieil hôtel En trance Je contemple Tout en bas Les trois trues De l'eau Les marchands Ambulances Cambrent leur liturgie Femmes en châle noire Têtes nues Qui portent de l'on pain Ouvriers Les angles Le pâle Charette de légumes Chien affairé Ils vont Et viennent Ils sont si petits Des histoires Le roman d'amour perdu Écrit par un ovide Esclaves malgré lui Au royaume des fées Le quartier chinois Dans l'esprit d'un génie Île Saint-Louis Rue Saint-Antoine Place des Vosges Le XVIIe siècle Et l'agonise Délicieusement Chut Rue Saint-Louis Rue Saint-Louis Il y a une petite rue dans le quartier de Saint-Thomas d'Aquin qu'on nomme l'impasse des deux onges. Maisons, orangées de fenêtres impassibles, on dirait des chiens aveugles qui ne peuvent voir que des fantômes. Écoute la petite voix sèche, comme d'une vieille nonne chantant des messes pour l'âme d'un frère tué à Sébastopol. Molière est mort dans cette maison le 17 février 1673. Voltaire est mort dans cette maison le 30 mai 1778. Châteaudrillan est mort dans cette maison le 4 juillet 1848. Ce n'est pas tout. Le paradis ne retient pas plus longtemps les fameux morts de Paris. Voici les Champs-Élysées. Il fait lourd. Les rêves sont montés à bataille. Nous fûmes à la bénédiction de Notre-Dame des Champs. Bourdons. 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 Fleurs de lys, bleues, vertes, roses. Au mur du ciel de crépuscule, les guêpes n'attaquent jamais les prunes de paradis. La liberté ! La presse ! La liberté ! La presse ! Le soleil se noie derrière le petit palais. Dans le désert algérien, il chante le coran. La liberté ! La presse ! Le ciel est abrigo. Devant lui, contre-jour, pont de sol ferrino, passe les fiacres et un petit peuple tout noir, mouche grignotant le céleste abrigo. Tout le long des quais, les bouquinistes referment leur boîte verte. Depuis le septième arrondissement, la nuit, comme un vampire, voit chaque couleur, chaque son. Les rues étroites font fièrement allégeance aux étoiles. Quelquefois un taxi klaxonne en hibou. Mais derrière les remparts du Louvre, Freud a curé le fleuve et agite ses ordures dans un rectus horrible sous un flot d'électricité. Taxi ! Taxi ! Taxi ! Ils grincent et miaulent et râlent comme un millier de matous en rute. Moulins rouges, croches et doubles ont la peau noire et s'agitent en syncope indécente. Toutes les cartes marchent avec une allumette. La féerie des sept péchés capitaux, réfractés par cent verres pour astigmates américains. Je n'aime pas les girls des nightclubs, elles préfèrent les femmes. Toutes les cartes marchent avec une allumette. Aude ! Pour Verlaine, l'heure du coucher. Alchimie. Absinthe. Tabas d'Alger. Parlez. Parlez. Parlez pour rendre fertiles les pâles violettes de lune. Dans l'abbaye de Port-Royal, des bébés sont en train de naître. Quelqu'un peut-être qui ne peut pas dormir, elle écrit mes châtiments. Le soleil se lève. Bientôt les halles vont ouvrir. Le ciel est safran derrière les tours de Notre-Dame. Je vous salue, Paris. Plein de grâce. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce sont trois poétesses qui allaient lire des lettres extraites de lettres aux jeunes poétesses qui est paru donc aux éditions de l'Arche. Il y a 21 poétesses qui ont écrit chacune des lettres. Voilà. Soit imaginaires, soit à la poétesse qu'elle était quand elle avait 23. Donc, je vais vous lire la mienne. Chère jeune poétesse, ne cherche pas à devenir poétesse. Tu l'es déjà. Tu en approfondiras le sol. Sois un peu sorcière, un peu limite. Ne deviens pas une neve en côte d'Adam formatée par l'attrait des conventions. Reste libre et singulière. Approche de tes zones d'ombre, de ta façon particulière d'être au monde. Prends tes différences comme des biens précieux qui t'aideront à écrire. Filmer, chanter, composer. Exprimer ce qui t'est propre. Deviens ton propre laboratoire textuel et sensoriel. Laisse les mots travailler à ta place. Tout en te centrant sur une nécessité esthétique. Jette ce qui ne te convient pas. Ne garde que l'essence. Travaille la musicalité. Sois envoûté, perturbé. Refuse le pathos, les expressions convenues. Ne fuis pas tes émotions, recycle-les. Ne crains pas la souffrance ou la solitude qui peuvent aussi être des alliés. Ne te suradapte pas aux autres et ne fais pas du confort de vie un but à atteindre. Il ne s'agit pas de romantisme suranné mais bien d'un engagement total. Vis à travers l'intensité d'une relation amoureuse ou dans le calme d'un hermitage. Lui soit pragmatique et consciencieuse pour le choix de tes éditeurs, l'élaboration de lectures augmentées, les dossiers de demande d'aide qui te prendront autant de temps que la création. Accepte tes abattements et le trompéant qui parfois t'habitera. Toute volonté d'écriture provient de ce vide-là qui ouvre ton corps depuis l'enfance. Écris régulièrement, n'importe où. Ne conçois pas le poème comme une chose poétique mais comme une distanciation de ce qui sature ton esprit. Tu peux capturer un fragment d'intensité ou bien décrire cliniquement un ectoplasme. Quoi que tu choisisses, fais-le à ta façon. Le poème ne doit pas être le receptacle de tes émotions. Rejette la mièvrerie ou redécoupe la hausse qu'elle pelle. Trouve ton langage formel, informel à travers le prisme des mémoires de ceux dont on ne se souvient pas. Cultivé, à l'instar des deux Émilie, Bronte ou Dickinson, ce troisième œil, cette intensité de la perspicacité où l'isolement recueilli mais bouillonnant prévaut sur l'agitation du monde extérieur. Deviens chanteuse, photographe, curatrice personnalisée du salon des bizarreries que tu créeras dans ton esprit. Tes poèmes en sont les installations écrites et mouvantes traversant les époques. Sois actrice de ton film intérieur. Prends-toi en photo dans un miroir, se reflétant dans un miroir, se reflétant dans un miroir, se reflétant dans un miroir et regarde disparaître, sans jamais vraiment disparaître, le reflet de ton visage. C'est là que le poème advient. Surtout lit, et lit encore, des romans, de la poésie américaine, des bottes d'emploi inutiles, de machines dont on ne se sert pas, des magazines féminins pour en extraire ce qui t'agacera et te donnera envie d'en détourner, détourir l'image d'une femme active, potiche, parfaite maîtresse de maison, multi-orgasmiques ou bikini. Joue avec ce prototype de poupée Barbie. Prends des ciseaux et observe la vacuité des stéréotypes qui te sont proposés. Sois fasciné parfois par le fond pour en extraire le vrai. Ces paillettes qu'on te refuse, crée-les en toi. Refuse les algorithmes et les fausses rencontres virtuelles, les faux couples, les fausses familles aux faux sourires. Ces ailles, si tu le veux, ces visages qui vantent un bonheur en kit. Ne t'inquiète pas de n'aimer que la pluie, de t'ennuyer devant le fameux coucher de soleil, de préférer une pleine lune éclatante ou la beauté d'une tour londonienne embrumée. Nourris-toi de tes lectures, sans devenir esclave d'un style, d'une chapelle. Ne plagie jamais, ne cherche pas à entrer dans un moule, dans un groupe. Demeure libre, avec tes maladresses et tes failles ouvertes. Ne cherche pas de pile-maillon, tu vaux mieux qu'un échange de services et de fluides. Tu as plusieurs facettes, telles une Britney Spears, Sunny Girl, Dark ou son double, Mary Shelley, fille de suffragettes et créatrice de monstres déroutants. Observe ta jumelle d'izigote dans un miroir, elle est à l'intérieur de toi. Tu es là pour broder les pistes et non pour t'expliquer. Même si tu traces ton sillon, reste imprévisible. Utilise tout ce que tu peux. Recycle les conflits, le quotidien, les détails d'une salinette fixe que tu réinventes par le biais de tes obsessions. Démantèle le langage commun qui formate jusqu'aux pensées de nos fictions intimes. Écris dans le noir, en visionnant un film, dans son de la techno à fond ou médite. Ne sois ni dans la fausse modestie, ni dans la posture. Les autres ne t'ont peut-être donné que des espaces troués ou retors. Alors, tu cherches ta place et tu existes déjà. N'oublie pas l'humour, qu'il soit grinçant ou décalé, il donne l'élégance. Recherche la perturbation plus que l'harmonie. Recoût à l'envers impatiemment, toute déconvenue jusqu'à la bonne surprise des évasions programmées. Sylvia Place disait que voir le monde tel qu'il est, sans l'imagination, est un effroissant nom. La poésie est le dépôt immatériel de la pensée énigme. Écrire est l'espace de survie et de flottaison par excellence. Expérimente la forme. Le poème est un objet complexe qui se tisse en énoncés stroboscopiques. Respecte autant la sorcière sensuelle que la chamane en toi, la femme fée, la geisha, la midinette, la folle, la contemplative, la mystique, la guerrière, la petite fille, la prude, l'amoureuse extatique ou inconsolable en toi. Soit celle qui chante, profère, charme, rire aux éclats, pleure, hurle, observe, prédit ou maudit. Quitte à passer pour une hystérique, pour une dépressive. Cette hystérie donne des états modifiés de conscience, socle de la transpoétique. Intéresse-toi à l'occulte pour former ton esprit. Et lis des ouvrages scientifiques, comme si tu lisais des poèmes. Le voyage, lis quelques temps à l'étranger jusqu'à rêver dans une autre langue pour prendre du recul. Apprends à détruire les cadres plutôt qu'à les vernir, fais de ton âme constante. Être à la fois poétesse et mère élevante comme moi, seul son enfant, ne sera jamais aussi confortable que pour un homme. Mais cela nourrira aussi ton œuvre. La vie et le laboratoire a flux tendu de l'écriture. Les femmes créatrices font peur car elles voient au-delà des apparences. Mary Shelley fut longtemps cachée par Frankenstein. Aujourd'hui, encore trop de sommaires, trop de catalogues sont exclusivement masculins. Déjà des prédateurs. Tout en assumant sa féminité, sa sensualité. Sois prudente dans la vulnérabilité que tu offres aux autres. Les loups ont parfois des peaux d'agneaux. Et l'omerta peut régner même chez ceux et celles qui se targuent d'en être les pourfindeurs. Je m'adresse à la jeune poétesse que je fus. Mes incantations ne valent pas pour toutes, tu l'auras compris. Mais c'est la voie que j'ai empruntée. Chaque cheminement a sa particularité. La poésie te permettra de détourner les codes sociaux, de dénoncer les faux semblants, d'investir le féerique et l'étrange à travers les sensations de déjà-vu, de créer des repères d'affect pour en moduler l'intensité, comme avec des haut-parleurs réglables. C'est l'emboîtement de toutes les forces en présence et leur dénouement singulier, et leur détournement singulier, mais c'est pareil finalement, qu'il fait œuvre. Et en ces temps de marchandisation des rapports humains, dans un monde où façade et faux self dominent, être poétesse, c'est faire le vœu de toucher à cette intime vibration. Voilà pour ma lettre. Je vais juste vous... Alors évidemment, je m'adressais à la Sandra de Vintin. Voilà. Avant de lire un extrait d'une autre poétesse, je vais juste me permettre de vous lire un court poème de mon dernier recueil, Cassandra Boutportant, qui peut aussi illustrer ma lettre. Essai sur la nature d'une épouse fantôme. Chorégraphie. La femme retenue dans ses filets, sirène amnésique, fil d'appât tissé par Pénélope. Logeant l'un dans l'autre, mouvement de la femme statuifiée, elle a failli quitter le poème et la pensée en faisant d'un trajet la forme d'un visage. Des comprimés de brume s'arrêtaient nette devant la falaise, sautées, ne pas. Le retour au poème est tapissé d'histoires contiguës à prendre avec des pincettes assermentées. Il faudra lire et relire les poétesses marquées à vie par le vide. C'est le seul vers solitaire que je régurgite ici. Quitter la pièce, en traversant la porte blindée, devenue épouse elle-même dans un bruit de loquet. Je vais vous dire maintenant un extrait de la lettre de Marina Skalova, qui est bien prononcée. Qui est d'origine russe. Février 2021, je n'écrirai pas de lettre à une jeune poétesse. Quoi dire d'une vie ordinaire à dire des vies ordinaires. Excusez-moi, je crois que je me suis trompée. À la lettre de Marina. Voilà, donc là c'est la lettre de Marina. Alors, chère poétesse, Tu écris. Tu veux écrire. Tu as décidé d'écrire. Tu sais déjà que le monde n'est pas un endroit très adapté. Tu as vu, certains jours, le système solaire entier conspire pour t'en empêcher. Tu ne sais de rien à leurs coups de fil urgents, lettres administratives et demandes intempestives. Tu évolues dans les bordures du temple quadrillé. Chérie, les lisières, ne t'insères dans aucune des zones qui ont été tracées sur leurs cartes. Tout autant que l'écriture travaille sur la langue. Tissage d'urgence et de patience. Tu as compris que tu devras conquérir les conditions de possibilité de ton écriture. C'est que cet espace où tu te retires et qui t'appartient est une menace. Préserve-le, respecte-le. N'hésite pas, si tu as besoin, de te barricader ou de fuir. Tu ne dois rien à personne. La politesse ne sert qu'à polir. Écoute tes intuitions et bénis ton temps. C'est un lieu d'auto-détermination radicale depuis lequel tu œuvres à renommer le monde. Avec l'acharnement d'une fourmi, l'opiniâtreté d'une hyène, l'entêtement d'une taupe, tu creuses dans les souterrains. Bêche la terre, retourne les fondements, arrache les racines, trie les herbes sans te fil au partage institué. Bonne ou mauvaise, tout est à réinventer. Tes mots ne sont pas des fleurs. Ils ne magnifient rien et ne sentent pas très bon. Il ne suffit pas de les arroser et de les regarder pousser. Non. Rien ne pousse. Tout se construit. Tes mots, tu entends les évidences et en étires les ligaments. Parfois, tu les incises et regardes ce qu'ils ont dans le ventre. La paroscopie ou césarienne. Les médecins ne sont pas seuls à faire jaillir le vivant au scalpel. Il faut allier douceur et précision. Soigne les articulations. Muscle les syllabes. Affûte les consonnes. Cherche le lieu de tension maximale. La finesse acérée du nerf. Un faux mouvement et la carcasse entière grincent. Le nerf, l'horizon. À l'aube duquel ton texte se tend. Tu aimes le tranchant des rochers. Tu es attirée par les lames de fond. Les bons jours, tes textes écument de leur puissance. Le reste du temps. Tes doigts s'enfoncent dans le sable. Les grains coulés aux doigts. Tu grattes et creuses. Tempètre dans les âmes. N'arrives à rien. Tu pisses dans un violon. Souvent. Très souvent. Écrire, c'est ça. La plupart du temps. Il faut persévérer. Mais ça, rien que te l'a déjà dit. Il a dit beaucoup de choses. Vrai et juste. Dommage qu'il parle de la femme comme d'une créature mystique. Car voilà, manque de bol, tu es née avec un utérus. Mes condoléances. Non, rien n'a condoléé. Aucun sexe assigné à la naissance n'est enviable. Mais pour toi, l'enjeu est d'autant plus grand. On capitalise sur ton corps. L'État, la société, les institutions, la famille. Pour eux, ton utérus est un objet de placement. Personne ne veut que tu écrives. Rien n'est fait pour que tu écrives. Tu contraindras l'univers à se plier à ta volonté. Tu voleras tes temps d'écriture. Tu parasiteras l'État, la société, les institutions, la famille. Sois un mystique ou une censure. Tu as besoin d'argent, de temps et d'une pièce à toi. Si tu as une pièce à toi, scotch ces parois de film adhésif double face. Ils resteront collés dessus comme des mouches. Quelques trop trois dans un bunker au mur extérieur, jonchés de miroirs. Ils s'y mireront et oublieront de te déranger. Sois une anguille, mais une anguille combative, une vipère. Sois insédissable, jamais séductrice. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse avec Régnou Bataille. Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux écrire de la poésie ? Est-ce que tu le sais ? C'est pas le bon plan la poésie. C'est pas même un plan. Tu aimes la poésie. Vraiment. Ce n'est pas en lire qui va te sauver. Pourquoi tu veux devenir poétesse ? Tu sais ce que c'est déjà ? Tu sais ce que ça veut dire devenir. Pourquoi tu veux t'infliger ça ? Nous infliger ça. Non, je ne veux pas savoir à quel âge tu as écrit ton premier poème. T'as vu la poussière là ? Prends la poussière. Ça peut toujours servir. C'est ton rêve ça ? Sais-tu écouter ? Montre tes ongles. Sais-tu griffer ? T'as grippé ? Sais-tu défoncer les portes ? Qui t'aillais laisser tes doigts coincés dans le chambran ? Sais-tu laisser les portes ouvertes derrière toi ? Une fois au chaud, dans la maison branlante du maître. Quand bien même pour y entrer, t'as sorti la tronçonneuse. Je te parle à toi. Oui, toi. À toi, abeille, négresse du prophète, à l'ordre de tes jambes. Je parle au lait de ta bouche. Prends ma main. Allons près de la fenêtre. T'as le vertige ? Est-ce que tu sais faire du feu ? Ça ressemble à ça, la poésie. La poésie, en tant que sublimation révélatrice de l'expérience, et non de ce jeu de mots stériles au nom duquel, trop souvent, les pères blancs pourront galvauder le mot poésie. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est Audrey Lorde, reine et négresse du prophète. Prophétesse. Glisse dans ma chair. Habite avec moi cette maison autour de sa fesse. Nous sommes dans la maison. As-tu pris la poussière ? Nous allons fabriquer des allumettes avec ensemble. Nous allons brûler la maison le plus vite possible. Parfois, on attend, on attend quelqu'un, et c'est une autre qui arrive, nous mord l'épaule. Ça fait du bien. De temps en temps, une belle saignée. Prends tes affaires et viens. Nous devons cesser d'attendre et aller au-devant des choses. Il n'y a rien à attendre de l'attente. Il faut mordre à son tour pour réveiller ses sœurs. Brûler le tribunal. Pour tout te dire. Voilà, sache-le d'emblée. De toute ton œuvre, il ne sera gardé que les bonnes busciments. Quitte à ce que tes poèmes finissent sur les top-bags et les emballages de cornflakes. Fais-le toi-même, de ton vivant. Que ça te fasse vivre. Que ça fasse vivre ton travail. Que ta sueur ruisselle sur tes sommes. N'aie pas honte de prendre l'argent qui te revient. Ne le laisse pas en héritage aux spéculateurs déjà remplis. Prends l'argent. Il y a toi. Et ensuite redistribue à ta guise. Il n'y a pas de femmes vénales. Il n'y a que des hommes qui souhaitent les appauvrir, les démunir pour mieux les dominer. La poésie n'est pas gratuite. C'est un travail. C'est ton travail. Si tu souhaites en faire ton travail. Forme-toi. Lis. Apprends de nouvelles langues et des poésies d'ailleurs. Vis. L'art, la vie, les conversations de bistrot et de supermarché, le prix des couches, la chanson populaire, les flyers, la sociologie, la politique, la varicelle et la variole, les nuits sans sommeil, les nuits de 10 heures, les gueules de bois et les vacances, le conflit. N'hésite pas à aller au clash si ton travail est menacé, si ton intégrité est bafouée. La nage, la cuisine, le ménage. Et tout, tout, absolument tout, sera nourriture pour ton travail. C'est ton travail. C'est ton travail. Ton travail, si tu le désires. Laisse la porte ouverte. Accueille à bras grands ouverts. Ce n'est pas chez toi ici. C'est chez qui vous ? Laisse la lumière te traverser. Désigne ton corps comme motif impérial. N'écoute personne, pas même moi, là, qui te parle, parce que payé pour le faire. Tu seras toujours jeune et vieille, parfois en même temps, parfois trop jeune, petite abeille, et trop vieille, petit lait. Fais ce que tu veux, mais fais pas n'importe quoi. Ils attendent au tournant et n'hésiteront pas à d'effacer d'un revers de main. Regarde Louise Collet, plusieurs fois couronnée par le prix de l'Académie française de son vivant et tout ce qu'on retient d'elle, ce sont les noms de ses amants. Sa tombe est à l'abandon, sévère inconnue, pas une page dans les manuels d'histoire de la littérature. Regarde Poétesse, rien à foutre, icône punk, performeuse de l'Atlas qui écrit, qui choisit qui niquer et qui finit inconnue parce qu'un homme a parlé d'elle à sa place, parce que analfabète, parce que colonisée. Regarde Sylvia Platt, recueille immense, mais agencée selon le bon vouloir de son mari qui n'a rien respecté de sa volonté d'ouvrir le livre sur Love et de le finir sur Spring. Parle de tes sœurs, dis leur nom, c'est aussi le tien, sors de toi-même, tu suffoqueras, mais tu renaîtras de beaux poèmes plein les poches. t'inquiètes, ce qui tue, ce n'est pas la poésie, ni les émotions, ni l'expérience. Ce qui tue, c'est l'inaction, les blagues sexistes, et les mains au cul, au sens propre comme au figuré. et glisse des dents et des coches, je m'ai ask, own your desire. Merci. Applaudissements 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 Ce sont des extraits de ma propre lettre. Je vais vous lire quelques extraits de la lettre de Chloé de l'eau. Cher Toi, Tant que tu es dans ta bulle, être femme ne change rien. Nous ne sommes pas nos aïeuls, le geste est autorisé, le poids de la charge mentale dans ce contexte précis, sache que j'y reste sourde. L'écriture seule domine. À toi de t'organiser. C'est la guerre, ma chérie. On me dit que 30% de femmes, j'exagère un petit peu, mes chiffres sont trop vieux, ils datent de 2008. Il paraît que ça va mieux. Je ne ressens pas vraiment de changements spectaculaires. Mon tout premier ouvrage, c'est septembre 2000. Les années précédentes, j'officie en revue. Je n'ai pas eu de ma reine fée, mais le soutien de Michel Suria et Jean-Paul Curnier. J'ai été suspectée, bien entendu, de coucher avec. Plus tard, d'être la maîtresse de mon nouvel éditeur. C'est un petit milieu qui court après le gossip et s'imagine souvent que derrière toute écrivaine agite un pygmalion. Plus ton minois sera frais, moins tu seras crédible. À moins, bien entendu, d'avoir fait le MS ou d'être titulaire d'un doctorat quelconque. Nous sommes en France, ma chérie, les diplômes, la naissance. Tu passeras souvent pour une folle, parce que les écrivaines sont folles, tandis que leurs collègues masculins sont juste des génies alcooliques. Tu entendras des hommes parler de leur travail avec tant d'assurance que tu tomberas de ta chaise en découvrant qu'ils sont des primoromanciers. Tu te feras couper la parole sur les plateaux des festivals, autant par tes collègues que par les modérateurs. Le m'interrupting est une pratique prisée et tu noteras souvent que l'écrivain mal ne se tient pas comme toi. Il y a un décalage du point de vue de la posture. Tes jambes sont bien croisées, tu es un peu tendue. Dans le fauteuil d'en face, l'auteur est sûr de lui, ses jambes sont écartées comme s'il prenait le métro. Tu ne seras jamais la sachante. L'écrivain mal sera questionné sur la conception de son ouvrage, l'élaboration de sa structure. Toi, on te demandera si la sortie de ton livre t'a fâché avec ta famille. Tu verras des médiocres captiver le public à renfort de citations et pourras constater que l'argument d'autorité est à la phallocratie ce que ta petite robe noire est à ta garde-robe. Tu entendras des choses comme les romancières travaillent intimes, les romancières universels. Ou encore l'autofiction, il faut bien l'avouer, c'est quand même un truc de gonzesses. Voir au-dessous de dix mille exemplaires, on n'est pas écrivain. Tu seras accueilli par un directeur de salle, surpris que tu es grossi et qu'il lâchera déçu. Par rapport aux photos, je ne m'attendais pas à ça. Tu seras parfois perçu comme un corps en pâture, t'étonneras de cette violence, toi qui n'est qu'écriture. tout ça n'a pas aucune importance. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'écrire tes livres. Tout ça n'a aucune importance. Bien sûr, je n'ai rien inventé, mais comme d'habitude, j'exagère. Je te rassure, il y en a des bien. Et puis surtout, il y a les copines. C'est un milieu un peu hostile, mais il y a la sororité. Allez, bisous. J'appelle Sonia Quimbréto. À toi. Je ne t'ai pas oublié. Ce n'est ni de l'indifférence, ni de la négligence. J'ai procrastiné. Plus les jours ont passé, et plus ça m'est devenu difficile de t'écrire. Je t'avais pourtant promis de le faire. Je t'avais promis de répondre à tes questions. Il y en a six, sur une feuille quadrillée, arrachée à un cahier Oxford à spirale. Je les ai emmenées partout avec moi. Chaque jour, je me suis dit, il faut que tu réponds. Je m'en suis fait une montagne. Toujours, dès qu'il s'agit de répondre, même à un petit mail de rien du tout, je me sens faible. Je finis toujours par y arriver. Les émojis m'aident beaucoup, il y en a trois mille. C'est facile, il y a même des ninjas. Ninja. J'adore ce mot. J'aime le son qu'il produit. Son image, le i à une lettre de distance du j. Faucon. C'est le mot que tu as choisi, toi. Tu as rajouté ce commentaire dans le micro. Parce qu'il perçoit des détails de très loin, parce qu'il est plus fort que les autres beurres. Écrire, habire, c'est peut-être sortir les mots de leur utilisation courante. Les considérer d'abord pour ce qu'ils sont. Inutiles. Ils ne servent plus à informer, plus à vendre, plus à rien. Inutiles, donc esthétiques. Soudainement, tu vas passer 20 minutes sur un mot, lui accorder, toi, une importance folle, le vitaliser par la manière que tu auras de le prononcer, de le projeter dans l'espace, l'activer par la manière que tu auras de l'installer sur la page. La force de ce qu'on écrit dépend d'abord du statut qu'on donne au mot qu'on choisit. Soit. Faucon. 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 Pose. Un premier mot. Un son. C'est puissant. Un mot, c'est déjà écrire. Un mot dans l'espace confiné d'une page peut déployer un monde large. Ce mot, si tu l'as choisi, toi, ce mot-ci, pas un autre, ce seul mot peut créer une explosion. Tu m'as dit Je voudrais écrire un long poème J'ai tellement de choses à dire Je voudrais écrire un long poème Mais mon dictionnaire en français n'est pas riche Tu te sens mise à l'écart dans le français Fais-en une force Ne te laisse pas impressionner par notre langue Ne lui laisse exercer aucune autorité sur toi Oui, je sais, la rigidité de la langue, sa réglementation Nous avons même une académie Une académie qui veille à conserver la pureté de notre langue Une académie qui fixe la langue Ne te laisse pas impressionner par cette langue figée, le français Vas-y, laisse rentrer ta propre langue L'arabe, mixe les deux langues, amuse-toi Dans l'espace de l'interlangue, crée une nouvelle langue Une langue française étrangère Trouve tes solutions, invente Au fond, les vraies questions sont Qu'est-ce que tu t'autorises ? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas ? Quelle légitimité tu te donnes ? Tu me demandes comment on reconnaît un bon texte littéraire Je ne peux te répondre que par une autre question La seule qui compte au fond Est-ce que cette écriture est agissante ou pas sur moi, sur toi ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Certains livres ne me font rien D'autres me font quelque chose Qu'est-ce qu'il produit sur nous ? Comment ça marche ? Comment ça nous met en mouvement ? Le poème régénère le regard sur les choses L'imaginaire, il se situe d'abord dans la forme, dans la langue Tu veux écrire à partir d'événements de ta vie Il y a des poètes qui ne font que ça Remettre en jeu une matière autobiographique Il la déplace à l'intérieur d'une langue Souvent les gens imaginent qu'inventer en écriture C'est inventer des histoires, des personnages L'imaginaire ne se situe pas vraiment à l'endroit de l'histoire que tu racontes L'imaginaire c'est aussi un imaginaire de langue L'invention d'une langue en écriture Au fond, tu ne peux raconter rien D'une manière absolument géniale Parce que tu auras inventé une manière de raconter Notre imaginaire joue avec nos propres références, nos propres expériences Au fond, on ne fait que recombiner des choses qu'on a déjà vues Tu ne peux pas, enfin je crois, inventer des trucs que tu n'as pas expérimentés Si tu imagines un animal qui n'a jamais existé Tu vas recomposer à partir d'un niveau existant L'imaginaire c'est combinatoire Dans la langue aussi, ça marche comme ça Cher Abir, tu m'attendais dans le grand hall du Théâne du Nord, à Lille J'étais en retard, il nous restait peu de temps avant l'heure du couvre-feu Il avait dégé, on avait les pieds mouillés Tu étais assise dans un fauteuil, tu portais un bandana américain Tu avais dans tes mains un cahier rempli de poèmes en arabe que tu avais écrit Je t'ai dit en riant que je ne savais pas lire l'arabe Mais que c'était beau quand même Tu m'as donné alors une feuille pliée en quatre Qui renfermait six questions portant sur la littérature Je t'ai promis d'y répondre Tu m'as dit Au Yémen, ça commence à changer Il y a l'esprit révolutionnaire qui souffle Par contre, l'écriture reste quelque chose d'élitiste On n'aime pas trop donner le stylo à des gens de n'importe quel milieu social Tu m'as dit Moi, ce que je vois de meilleur dans la littérature yéménite Ce sont les jeunes auteurs qui s'exigent et qui écrivent de l'extérieur Malheureusement, on prend le courage ailleurs On ne le prend pas chez nous Quand tu me parlais, tu étais si passionnante, si poétique Que moi-même déjà, je rentrais en écriture Tu m'as dit aussi J'écrivais dans un cahier journal J'avais toujours cette idée de ne pas laisser ma vie à l'oubli Tu m'as raconté J'avais 14 ans On regardait un dessin animé A la fin de chaque épisode, le personnage, une jeune fille Racontait dans un cahier ce qu'il s'était passé dans sa journée En bas de la page, elle rajoutait le même commentaire Demain sera meilleur A force de regarder ce dessin animé, tu m'as dit qu'un jour tu as dit à ta mère C'est fort, c'est stylé d'écrire Et ta mère t'a acheté ton premier cahier Elle t'a dit, toi aussi tu vas le faire Commence Tu m'as dit Je ne savais pas trop comment m'y prendre Chaque soir, je racontais ma journée Puis j'ai compris que ce n'était pas une obligation d'écrire tous les jours Ça pouvait être tous les deux jours Quand je me sentais mal, j'écrivais tout et n'importe quoi Jusqu'au moment où je visualisais sur la page l'origine de ce mal Jusqu'au moment où je visualisais le bruit de mon cerveau Petit à petit, je me suis mise à assimiler la tristesse à des images de la nature À assimiler la joie à des images de la nature Mon écriture devenait de plus en plus poétique J'ai tout brûlé Le sac dans lequel je mettais mon cahier Je ne le laissais plus dans ma chambre Pour éviter d'avoir un fardeau devant moi J'ai brûlé mes cahiers depuis mon arrivée en France J'ai brûlé tous mes cahiers Croyant brûler mes souvenirs Je regrette cette folie Tu m'as dit que tu regrettais cette folie Que tes premiers cahiers aussi, quand tu avais 14 ans, ont été brûlés C'est ta mère qui les a brûlés Tu m'as dit, on a fui la guerre On a dû tout laisser, notre maison et tout ce qui faisait notre vie intime On ne pouvait pas les porter C'était un voyage compliqué On était triste Ma mère était là, en train d'arracher mes cahiers Elle disait Excuse-moi, Abir C'est ta vie Je ne peux pas la laisser à d'autres qui vont venir la prendre Tu m'as dit Tout ce que j'avais est perdu Tu sais, Abir Je ne le crois pas Fais de cette perte ta force Et n'oublie pas qu'écrire C'est peut-être d'abord effacer Merci Alors, vous pouvez faire comme ça Je vais prendre au hasard On va choisir On s'en fout Sophie, j'ai eu qu'un Février 2021 Je n'écrirai pas de lettres à une jeune poétesse Quoi dire d'une vie ordinaire à dire des vies ordinaires ? Il n'y a pas de miracle d'écriture C'est là, c'est là depuis toujours Je décous ma bouche lorsque j'écris C'est tout, les mots fuient Le cœur cogne et donne le rythme C'est quand le silence aura été trop long Et je dis D'où ça vient ? Pourquoi ça vient ? Pour qui ça vient ? Comment ça vient ? Je ne sais pas Pourquoi faire de sa vie une vie à écrire ? Je ne sais pas Je n'écrirai pas de lettres à une jeune poétesse C'est du chaos, du désordre que C'est venu C'est arrivé Le bruit Mettre du sens dans le chaos Mettre du silence Mais Ce que je ne dis pas, c'est Quand on m'interroge Lorsque j'écris Je crois bien que je hurle Mais ça, je ne le dis pas Je le passe sous le silence J'écris À partir de ma vie D'une sorte de source Chaque vie est unique J'écris, je me réinvente Je déplie le tapis de l'écriture Je découvre au fur et à mesure les motifs Les coutures, la trame Et je recommence J'écris à partir de mes manques De mes échecs La vie et l'écriture sont du même bois Alors Je pensais Longtemps j'ai pensé écrire pour me fuir Pour disparaître Pour ne plus être qui j'étais M'oublier Mais On n'est jamais aussi présente Que lorsqu'on écrit On n'est jamais autant soi On fait corps avec l'écriture Et je voulais perdre mon corps Là-dedans Dans l'écriture Peine perdue C'est advenu J'ai pris corps par l'écriture Dans l'écriture Et puis Il a fallu faire lecture publique Table ronde Rencontre Il a fallu exister par la parole Ce n'était plus l'écriture C'était le monde Le corps social La violence Le bruit Il a fallu s'exprimer Je n'ai pas su Il a fallu argumenter Je n'ai pas su Des hommes depuis des siècles Assis là Satisfaits Ambitieux Habitués Il a fallu s'imposer Je n'ai pas su Il a fallu faire sa place Je n'ai pas su La déception d'être soi De n'être que soi Rétrécir Faire avec ses manques Écrire Exister au moins à cet endroit Comment mettre en garde Contre les impasses Les difficultés Les échecs Ils sont nécessaires On devient ce que l'on est profondément C'est ça C'est ce qui fait l'écriture C'est ce que fait l'écriture On devient Et Chaque poète est unique Un poète est une île Une langue Un pays Un poète est une fiction Un poème Non décidément Je n'écrirai pas de lettres A une jeune poétesse Puisque je ne me pense pas poétesse Ni écrivaine ordinaire Une vie ordinaire A dire des vies ordinaires C'est ce que je suis J'écris Je me pense ainsi Dans le verbe Dans l'action Je n'ai pas de nom Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada